Musique Merci d'avoir accepté de prendre quelques minutes pour répondre à mes questions pour France Metal et puis en même temps pour le festival qui nous a sollicités Bon alors t'es toute seule mais tu peux peut-être quand même te présenter parce que peut-être qu'il y en a qui ne te connaissent pas, quoique j'ai des doutes Ouais, tout le monde ne le connaît pas, faut pas penser ça Donc moi c'est Sybille, je joue de la guitare et je chante dans un groupe qui s'appelle Witches On fait du 3HDS, voilà, et donc le plus important c'est le groupe, je ne sais combien d'années on va dire, j'ai commencé en 86 Bah oui ça commence à faire Ouais j'ai arrêté de compter, c'est comme là j'ai en fait En un moment donné tu sais tu te dis non je comprends plus Moi j'ai compté mais je te le dirai pas Bah si ça doit être en 36 ans là C'est ça, c'est ça, c'est ça En fait je me suis arrêté à 30 quand on a fait l'EP à D30 ans, sorti en Strashing Et après, bah ouais, t'as vite 5 ans qui sont passés Tu sais pas comment ça s'est passé tellement que ça a été vite en fait Et donc voilà, ouais 36, ouais Witches, premier groupe pionnier dans pas mal de domaines quand même Première voile culturelle féminine en France En 16, ouais Premier groupe français entièrement féminin au tout début Alors entièrement féminin, on a essayé hein, mais on a pas vraiment réussi à être entièrement féminin Parce que j'avais toujours des problèmes, la batterie c'était compliqué C'est compliqué la batterie déjà Donc une fille, et puis en plus surtout à l'époque C'était déjà compliqué d'avoir des musiciennes Donc une batteuse c'était impossible Donc il n'y a pas eu de batteuse on va dire officielle dans Witches Il y a eu des essais Mais jamais de batteuse officielle Donc la batteuse officielle de l'époque c'est mon frère Qui a fait l'enquérine pendant 4 ans Donc voilà Ouais mais enfin bon c'était quand même très novateur pour l'époque Et puis il est premier aussi à faire du trash à ce niveau là Voilà avec un niveau d'exigence Un peu speed aussi Ouais donc vous avez vraiment défriché dans beaucoup 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 de domaines Mais bon c'était naturel Je suppose qu'il n'y avait pas le volonté de défricher Et bien en fait c'est ça C'est que c'est juste une volonté de faire ce qu'on avait envie de faire en fait Ce qu'on aimait tout simplement Et pas se dire Bah tiens on va faire ça juste parce que ça n'existe pas Donc en tant que fille etc C'était juste parce que j'avais envie moi de faire ce stilomusique Parce que c'est ce que j'écoutais en fait Voilà enfin quand on t'écoute Créator Tu ne vas pas jouer de la chanson française on va dire C'est clair Enfin voilà Et du coup le Enfin moi je me suis posé cette question Le fait d'être la première Enfin d'être la première dans tous ces domaines Je suppose que ça devient une espèce de responsabilité plus tard Est-ce que toi tu as ressenti Que tu avais Enfin que tu étais devenu une référence dans ces domaines Et que à l'époque aussi tu sentais que tu pouvais créer un truc Non pas du tout en fait Vu que je faisais ça parce que j'aimais ça En fait je n'ai pas du tout pensé à quoi que ce soit En me disant je suis la seule fille en France Non déjà J'ai commencé à chanter parce qu'on était deux en fait à chanter dans Witches Il y avait Isa la bassiste qui a chanté aussi En fait je suis encore toujours un peu timide Mais j'étais vachement plus timide au départ Et donc le chant en fait on s'est motivé à deux en fait pour chanter Donc on était deux à chanter dans Witches en fait A peu près à part égale en fait Et non en aucun cas je me suis dit On est les premières à chanter comme ça On est les premières à faire ce style de musique Enfin et donc non La responsabilité de quoi en fait c'est Non Alors j'ai pas de responsabilité Et je comprends en fait Que certaines personnes puissent penser ça Enfin voilà Parce qu'on me l'a dit souvent Mais je n'en avais pas conscience encore On va dire récemment Parce que c'est pas Je me pose pas de questions à ce niveau là En fait j'ai pas de réflexion par rapport à ça Donc oui effectivement j'étais la première Donc c'est bien Mais enfin voilà quoi Enfin c'était pas une volonté de faire quoi que ce soit de spécial C'est juste faire ce que j'avais envie de faire en fait Et pas juste être la première Pour être la première Ou fédérer d'autres gens Oui s'il y a des meufs qui veulent chanter Jouer de la guitare Ou faire les deux Ou dans des musiques extrêmes Bah forcément C'est bien Mais je l'ai pas fait pour en emmener avec moi en fait Enfin moi j'en voulais pour mon groupe en fait Des meufs qui écoutaient Ou qui voulaient faire ce style de musique là Déjà qui en écoutaient Déjà il n'y avait pas beaucoup Mais du coup Maintenant l'actualité t'a rattrapé quelque part Parce que ce que tu as fait Ce que tu as créé maintenant Est revendiqué par de plus en plus de femmes Dans les musiques extrêmes Enfin il y a même un mouvement Il y a beaucoup de femmes maintenant Qui sont dans ces musiques là Parce que bah Bah en fait voilà C'est pas parce que t'es une fille Que tu dois écouter de la musique Easy listening Ou enfin voilà Et puis c'est pas parce que t'es une fille Que tu peux pas jouer ce style de musique Quoi C'est Enfin voilà Il n'y a pas de frontière De par le fait qu'on ait des filles En fait c'est juste que Bah si t'aimes pas ça Tu vas pas en faire Juste parce qu'il faut en faire Il faut être dans le mouvement Non enfin je vois pas l'intérêt En tout cas c'est pas ça Après effectivement Peut-être qu'il y a eu des filles Qui ont eu plus de soucis A intégrer des groupes de mecs A l'époque Parce que c'est ce que j'ai entendu dire Moi je n'ai jamais eu ce problème là Puisque j'ai monté mon groupe Et j'ai pas eu besoin D'intégrer un groupe Je sais que Sido La bassiste du premier album Elle m'avait dit Qu'elle avait galéré Pour rentrer dans des groupes Où il y avait des mecs Parce que c'était une fille Donc je conçois Qu'il peut y avoir un souci Enfin qu'il pouvait y avoir Un souci à ce niveau là Mais moi j'en ai jamais eu Enfin Oui sur scène Enfin les gens Ils criaient à poil À poil Et puis Rien n'a pété Enfin moi ça m'a jamais J'irai pas J'irai pas revendiquer Enfin En faire tout un plat Parce qu'on crie à poil Enfin Tu traces ta route Quand tu vas toujours passer Tu fais ce que tu as envie de faire Et peu importe ce que pensent les gens C'est si toi tu t'éclates dans le truc C'est le principal en fait Il faut pas le faire Pour de mauvaises raisons Il faut pas le faire Parce que T'es une meuf Et que tu veux A faire parler de toi Juste pour ça Enfin sinon Sinon moi j'aurais mis Des balarésies Une mini-jupe Etc Enfin tu vois ce que je veux dire Et ça c'était complètement Ouais bah non Même l'inverse Parce que Parce que C'est comme ça que je suis En fait J'ai pas voulu jouer l'inverse Pour jouer l'inverse Non plus Tu vois C'est juste que je suis comme ça Et voilà Mais non Je serai pas monté sur scène Avec des balarésies Une mini-jupe Parce que ça lui décrédibilise Ton côté musique En fait Tu vois Enfin En tout cas à mon sens Après Celles qui le font Le font T'as des gens Qui sont comme ça Au naturel On va dire Donc si elles le font sur scène Bah A limite Elles changent pas de personnalité Mais t'en as qui vont changer Juste parce que C'est sur scène Enfin Voilà Moi c'est pas mon truc Et ça a jamais été Et puis Bah depuis tout le sens C'est pas mal Que je fasse changer Et comment est-ce que tu peux expliquer Cette longévité Parce que bon Alors il y a eu Des étapes Il y a eu des creux Il y a eu des creux Il y a eu des creux Voilà Mais quand même Arriver à durer Comme ça dans le temps C'est quand même Assez exceptionnel Surtout en France La longévité C'est toi qui l'as fait En fait C'est à Enfin si t'as envie de jouer Tu joues Point barre Après De toute façon Tu peux pas faire adhérer A ce style de musique Tout le monde Enfin tout le monde On peut pas aimer Ce que tu fais Déjà dans le métal Parce qu'en plus Nous on est au métal extrême Et puis on sait pas S'agir avec le temps Parce que j'ai pris Des musiciens un peu plus énergés Parce que c'est vrai Que là c'est encore Plus pique qu'avant On va dire Mais Donc tu peux pas Tu peux pas fédérer tout le monde Mais ta longévité C'est toi qui te la crée Si tu le fais par passion En fait Bah tu continues En fait Alors c'est vrai Qu'il y a eu des débats Dans le but de schiste Parce qu'il me manquait Des musiciens Etc Et qu'au bout d'un moment Quand tu tires tout le monde Tu vois Vers le haut Comme ça Et puis au bout d'un moment C'est bâtiment Donc quand t'as plus de musiciens Tu dis C'est bon Voilà Oui t'as entendu Que les opportunités De musiciens Permettent de Par exemple 2013 Donc quand j'ai Enfin connu Joe En fait Ça faisait plus d'un an Que chercher Des musiciens Mais il me fallait Un vrai batteur Parce que la batterie C'est Même s'ils sont derrière En fait Pour moi La batterie C'est le pilier De tout Quand même Et donc du coup Il fallait que j'attende D'avoir un vrai batteur Qui Qui veuille jouer Dans Witches Etc Pour pouvoir dire Je remonte Witches En fait J'avais Un bassiste Parce que Olivier Je le connaissais Depuis Depuis Longtemps Il m'avait dit Qu'il voulait Jouer dans Witches Donc Voilà Tu peux trouver Plus facilement En fait Enfin Quoi que C'est toujours compliqué Faut que ça colle Mûainement Tout ça Mais voilà Au niveau musical Il me fallait un batteur Pour pouvoir redémarrer En fait Et c'est vrai Que bon J'ai eu Des bas Mais après La longévité Tu la fais Parce que Tu restes là Après Les gens adhèrent Ou n'adhèrent pas Voilà C'est Chacun C'est beau Quel niaque Alors moi J'ai remarqué Que vous tourniez A peu près Autant A l'étranger Si on regarde Ces derniers temps L'Allemagne La Suède La Suède Et la Norvège En deux semaines Et c'est vrai Qu'on a fait Le Japon On devait retourner Faire On avait 11 dates De prévues En 2020 Qui ont été annulées Pour Et on a joué Népal Avant ça On a fait La tournée Avec Venom Inc Et Vader Donc Un peu partout En Europe Enfin de l'Ouest Donc Ouais c'est vrai On joue Presque Plus A l'étranger Mais bon L'étranger c'est vaste La France du coup A côté c'est petit Mais qu'est-ce qui A ton avis Explique La facilité Que vous avez A aller Jouer à l'étranger Alors qu'on n'arrête pas De dire Que les groupes français Ont un mal fou A aller s'exporter Alors que vous êtes La preuve vivante Du contraire Alors je dirais pas Que c'est plus facile Ou quoi Mais c'est juste Qu'on a envie En fait D'aller chercher Ces dates là Donc moi je fais tout On en discutait Tout à l'heure Je fais le booking Le management Enfin voilà Donc je joue pas De batterie Ni de basse Ni je fais pas Les solos Je les laisse A ceux qui sont Qui savent Le faire Tu vois Mais c'est vrai Que tout ce qui est Gestion du groupe C'est moi qui fais Donc du coup Je fais du booking Et voilà On se lance On se lance Des défis On se dit Bah tiens Bah on avait fait le LFS Bah pourquoi pas Allez faire un truc Enfin plus conséquent Enfin plus conséquent Différent Mais voilà Et donc du coup On s'est dit Bah je serais sympa D'aller au Japon Et voilà Après il faut Il faut chercher C'est long Moi Enfin sur mon temps Donc hors professionnel Ça me prend On va dire 300% Pour Tu vois Parce que c'est pas 100% En fait C'est un C'est un C'est tout temps Et voilà C'est parce que J'ai envie de le faire Et si tu Si tu t'acharnes Au bout d'un moment Bah tu trouves Quelque chose Tu vois Donc là par exemple La tournée Donc La semaine qu'on va faire Donc Allemagne Suède Norvège Bah j'ai contacté des gens Et puis Bah quand tu arrives A trouver un plan Bah tu essayes De trouver d'autres plans Autour Et puis Bah quand ça tient la route Ça tient la route Voilà c'est tout Mais c'est vraiment Juste l'envie de le faire En fait C'est Et les gens Ils vont pas venir Toquer à t'abord Tiens Enfin Il y en a Mais en proportion Enfin voilà Ils t'attendent pas Il y a trop de groupes Sur le marché C'est pas comme à l'époque En fait A l'époque on connaissait Plus ou moins tous les groupes Qui pouvaient y avoir On se connaissait tous Maintenant Il y a trop de groupes Donc du coup Du coup Ça arrive mais C'est pas C'est pas Le plus Le plus courant On va dire Donc il faut aller Il faut aller les chercher Il faut aller Donc c'est vrai L'étranger Quelque part Ça peut être encore plus compliqué Parce que Parce que Tu sais pas Si les gens te connaissent Si ça les intéresse Et puis il y a encore plus de groupes Parce qu'il y a leur groupe locaux Plus les autres groupes internationaux Qui peuvent les solliciter Donc du coup Tu te dis que t'es encore plus noyé dans la masse Donc c'est encore plus sympa D'arriver à trouver des gens Qui veulent te faire jouer Et surtout quand tu vois Qu'ils sont à fond J'y parlez-vous et tout Les gens sont contents de vous venir Ça fait super plaisir en fait Tu vois Parce que tu penses pas Que en Norvège Ou en Suède T'intéresses des gens Tu peux avoir un mec qui t'écrit Mais Enfin voilà Donc c'est encore plus Mais est-ce que ces pays européens Là sont pas plus ouverts A ce style de musique extrême Est-ce que tu ressens pas ça Un petit peu Dans la façon Alors forcément La France C'est pas forcément très métal Et encore moins métal extrême Même si Il y en a qui le font C'est bon On est pas complètement tous On fait à rien ça Mais Mais Bon je sais pas L'Allemagne C'est le pays du trash quoi Enfin tu vois C'est à Enfin tous les groupes allemands Qu'on écoutait Dans notre jeunesse De trash là C'est enfin Mais ça veut dire Que votre discographie Était relativement bien distribuée Pour qu'il y ait L'engouement des publics Comment est-ce que Dispographiquement Vous avez distribué Dans ces pays européens Pour qui vous connaisse Alors Là le dernier album Il a été vraiment bien distribué Puisqu'on est chez Season Donc du coup On est distribué Et partout Les autres Donc on a Enfin Le premier album par exemple On l'a autoproduit en premier Et après il est sorti Sur le batterage De Boucherie Productions Et là Le contrat qu'on avait C'était que la France Et la Belgique En fait Du coup C'était Enfin C'était pas international En fait Tu vois Et ça a manqué Ça Après le deuxième album Il a été distribué En France Uniquement Donc C'est pas bien Donc là du coup On a vraiment Passé à l'étape Supérieure Pour pouvoir Avoir plus de visibilité Et donc Et donc Voilà Potentiellement Plus de ventes Mais surtout De visibilité Alors cette date Aujourd'hui C'est quand même Pas basal Parce que j'ai dit Qu'il y avait Beaucoup de premières Pour toi Et c'est la première Dans le Finistère Enfin même la première En Bretagne Si j'ai dit Exactement C'est la première fois Que je joue en Bretagne Le plus près C'était Nantes Donc qui n'est pas En Bretagne Donc voilà Donc cette première En Bretagne On le rend plus Dans un festival Qui a une valeur Enfin Qui défend Des valeurs Fortes Et qui défend La préservation De la diversité Et l'écologie Et qui En plus Favorise Certaines associations Comme celle Qui est accueillie Cette année Comment toi Tu Comment tu te situes Dans tout ça Cette première En Bretagne Dans un festival Qui a Des valeurs Ce qui n'est quand même Pas le cas De tous les festivals Alors c'est vrai Qu'il y a de plus en plus De festivals maintenant Qui font à thème Comme là Et après là Effectivement Il n'y a rien de plus légitime Que ce genre de thème En fait Mais c'est vrai que PYHC Donc on a joué La semaine dernière C'est pareil Donc c'est vrai Il y a toujours Des associations Pour les animaux Etc Donc il y a beaucoup Maintenant De petites De petites organisations Comme ça Où il y a un thème Souvent pour les animaux En fait Je pense que c'est Un petit peu Pas la Ferme Mais c'est un engouement Enfin Ultra légitime En fait De nos jours Donc Donc ouais Moi Je les avais contactés Quand ils avaient fait L'an dernier Leur festival Je trouvais que c'était sympa Ce concept En fait Donc là Je suis très contente Qu'ils m'aient recontacté Pour cette deuxième édition Ouais Et puis de pouvoir Te permettre de jouer Pour la première fois Donc je ne me souviens pas Que ça soit la première fois Que tu viens d'emprunter Il y a des endroits Comme ça Où Ben voilà C'est vrai Que on a vachement Enfin vachement Jouer dans le nord Enfin Tu vois Mais il y a des endroits Comme par exemple À l'Alsace Je n'ai jamais joué À l'Alsace Tu vois Il y a des endroits En France Comme ça Qui sont Enfin Qui ne touchent pas Alors que vous avez joué En Allemagne Et quand même pas Très mal Et dans les textes Et dans les thèmes Que vous abordez Est-ce qu'il y a des choses Transverses Enfin Est-ce qu'il y a une La musique de plus en plus violente J'ai fait beaucoup de textes Très violents En fait Donc par exemple Il y en a un C'est un mec Qui se fait démembrer Enfin voilà Donc il faut Il faut que ce soit Comment dire Assez violent Parce que la musique Est violente En fait Voilà Je ne donne pas De comment dire De leçons De vie Etc Je ne fais pas de politique Voilà Chacun Ce qu'il veut Donc moi J'ai toujours Fait plus Pas de réalité En fait Tu vois C'est comme Quand tu Book in La science-fiction Enfin Je n'ai jamais fait De science-fiction Mais voilà Donc à part Sur le deuxième album Où là J'ai quelques Morceaux Qui parlent De choses un peu Historiques Au niveau De l'histoire De sorcière Etc Mais voilà Je ne prends pas Position Dans mes Je préfère Que ce soit Dans l'imaginaire En fait Parce que je trouve Ça plus sympa En fait Enfin Tu vois C'est comme Les chines Ou quoi Je préfère Que ce soit Imaginaire Plutôt qu'une tranche De vie En fait On vit assez De notre vie Avec tous les problèmes Qu'on peut avoir Pour ne pas Tu vois Tu préfères embarquer Le public Dans un autre monde En fait Tu vois Donc là Effectivement Vu que la musique Est violente En fait Assez Assez Violent Voilà C'est pas C'est pas Comment dire Voilà C'est pas des leçons de vie Ou Prise de position Bon Je crois qu'on va être obligé D'arrêter Parce que La scène Vous attend Dans pas longtemps On a hâte De vous écouter Mais dernière question L'album Il date de 2020 Le dernier Alors Il y a des choses En préparation Soit pour le 2 Continuer à le défendre Alors Pour l'instant On continue à le défendre On a On a tourné Donc ça commence à dater Pour cet album là On a tourné un clip Qui est spécial Parce qu'on ne voulait pas Faire un clip Où on nous voit jouer En fait Donc on a fait appel A un réalisateur Qui fait des films gore Donc Il est assez spécial En fait Donc on a fait un scénario En fait Donc il y a du sang partout Etc Donc il faut qu'on le finalise Pour pouvoir le sortir Donc après Ce sera juste C'est d'avoir Comment ne pas être censuré En fait Ou des choses comme ça Parce que c'est forcément pas Enfin C'est une histoire d'amour Donc je tiens à le signaler Mais voilà Spécial Et donc voilà Donc on continue A Comment dire A faire la promo De cet album là On a d'autres choses Sous le pied Donc on voulait sortir Un op Donc je pense Qu'on va attendre Un petit peu Donc là On va composer On va composer Après notre tournée On va composer Pour pouvoir Essayer un peu D'avoir du temps Parce que nous On fait jamais Les choses Enfin on fait toujours Les choses Un peu au dernier moment Etc Donc voilà Donc on a commencé A composer On va continuer A composer Pour effectivement Ne pas attendre 13 ans Pour un nouvel album Puisqu'il y a eu Des années Entre aller Le premier Le deuxième Le deuxième Le troisième Voilà Donc Il y aura peut-être Des choses Qui sortiront Entre temps Mais vu Voilà Je ne sais pas encore Comment je vais A faire les choses Je préfère pas trop 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 avancer Sur des dates Parce que c'est Oui Il faut prendre le temps De faire les choses Correctement Il faut prendre le temps Mais sans prendre trop de temps Parce qu'en fait Enfin voilà Tu te repousses Et puis finalement Tu as repoussé D'un an et demi Deux ans Trois ans Et tu ne t'en es pas Rendu compte Donc on a plein de projets Mais on ne sait pas Dans quel ordre On va les faire Etc Mais en tout cas Après la tournée On va continuer A composer Pour pouvoir avoir De la matière Pour enregistrer Très bien Le projet Amir C'est la scène Qui t'attend A tout de suite C'est la scène On a hâte De découvrir Ce nouveau live A Brest Et à Brest Pour une première Merci à toi Merci à toi Et puis Bonne suite Pour tout ce qui vous arrive Merci beaucoup Ciao Ciao